Smart et Réglo pour cette nouvelle année, on accueille Étienne Pujol à qui je souhaite une belle année à vous et évidemment à tous vos collaborateurs, avocats en droit social au cabinet Bérillot. Nouvelle année, nouvelle règle évidemment. Alors on a souvent comme ça un peu les marronniers de début d'année. Qu'est-ce qui va augmenter ? Alors en ce moment évidemment on parle souvent des années précédentes du gaz, là on en parle un petit peu moins parce que c'est capé. Mais quelles sont les principales mesures en droit du travail qui vont être modifiées et sur lesquelles vous dites attention, soyez vigilant vous chef d'entreprise ? Oui alors une fois même pas coutume, on va parler plutôt paye que droit du travail parce qu'effectivement la loi de financement de sécurité sociale a modifié un certain nombre de points qui impactent à la fois les entreprises et leurs collaborateurs. Donc on pensait que c'était bien effectivement en ce début d'année de vous en parler, de l'évoquer avec vous. Le premier qui va être peut-être le plus structurant, en tout cas qui va avoir le plus d'impact à la fois pour les entreprises et pour leurs collaborateurs, c'est celui de la mise en place progressive d'un mécanisme, alors c'est un peu technique, je suis désolé, pour indemniser les journées d'absence pour maladie des collaborateurs, ce qu'on appelle les IJSS entre nous, indemnités journalières de sécurité sociale, où l'employeur progressivement va faire l'avance de ces indemnités pour le compte des collaborateurs, de maintenir, assurer un maintien de salaire et se faire rembourser lui-même par la Sécu. Exactement, alors qu'avant vous le savez les indemnités sont versées aux collaborateurs et donc il n'y a pas forcément un délai. Il y a même un delta entre l'indemnité et le salaire. Exactement. Alors que là aujourd'hui grâce à ce système le salaire sera plein. Ce sera maintenu pour le collaborateur et en fait c'est l'entreprise qui va faire la trésorerie quelque part par rapport à ça. Alors ça rentre en place depuis ce matin et progressivement pour les entreprises ça va durer deux ans et voilà. Donc c'est probablement ce qui va avoir le plus d'impact au quotidien pour les entreprises et leurs collaborateurs, ce mécanisme de subrogation obligatoire par les entreprises. C'est un très joli mot subrogation. Les heures sup, il y a aussi un enjeu là. Oui, il y a aussi des heures supplémentaires et ce qu'on appelle une déduction forfaitaire. Alors là ça ne concerne que les entreprises, c'est-à-dire c'est la déduction des cotisations patronales. Côté patronale. Exactement, où il va y avoir une déduction systématique des heures supplémentaires pour les entreprises de moins de 250 salariés. Ce qu'on appelle des petites et moyennes entreprises au sens du droit communautaire, c'est-à-dire de moins de 250 salariés. Elles ont un droit de faire une déduction forfaitaire. C'est 50 centimes par heure pour les salariés qui sont à l'heure. Et puis pour ceux qui sont en forfait jour, c'est 3,50 euros par journée supplémentaire travaillée. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises. Oui, le coût des heures ou des jours supplémentaires va s'en trouver allégé par ces mécanismes de déduction forfaitaire. Donc l'esprit de la loi, pour essayer d'en comprendre l'esprit, c'est de permettre de libérer les heures sup, de permettre aux gens de travailler plus. Exactement. D'accord, c'est pas très très gros mais c'est déjà une petite... C'est déjà ça, alors ça vient en complément d'autres mécanismes, mais effectivement ça incite à faire en sorte que les collaborateurs n'hésitent pas, ou que les entreprises n'hésitent pas à demander les heures supplémentaires à leurs collaborateurs. Plafonné à 200 000 euros. Exactement, sur 3 ans, oui. Voilà, parce qu'on a des très grandes entreprises, évidemment, comme on dit, ça peut cuber. Autre sujet de cette rentrée, le SMIC. Alors oui, le SMIC augmente mécaniquement par l'effet de l'inflation. Donc effectivement, ce mécanisme vient s'ingérer. Il y a aussi un autre point, alors qui concerne aussi les... Alors là, pour le coup, les TPE, les entreprises de moins de 20 salariés, et qui est plus du juridique, c'est la manière dont les contrôles URSAF vont se passer. C'est-à-dire la durée du contrôle est limitée maintenant à 3 mois, donc il ne peut pas s'étendre comme ça sur trop longtemps. Donc il vient au mois de 1er janvier, il partira au 1er mars ? Il repartira, exactement, au terme de ces 3 mois, et le mécanisme va s'arrêter à ce moment-là, donc ça évite que ce soit trop chronophage pour les entreprises. Et alors un point qui concerne, là pour le coup, toutes les entreprises, notamment celles qui appartiennent à un groupe, c'est une petite révolution pour nous dans les contrôles URSAF, c'est que maintenant, les contrôleurs vont pouvoir utiliser des données qu'ils ont utilisées au sein du même groupe à l'occasion d'autres contrôles. Donc transversalité à l'un... Exactement, on croise les données, et s'ils ont obtenu des informations dans le cadre du contrôle d'une entité, et du groupe auquel appartient l'entreprise... Ça c'est le coup de téléphone bismuth ça, en fait on ratisse très large quoi. On ratisse de plus en plus large. Il ne traite pas de ce dossier tout de suite, mais il le met de côté au cas où il en ait besoin plus tard. Exactement, et pour une autre entreprise, donc c'est quelque chose qui est assez, entre guillemets, révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on va dire, tiens, dans l'entreprise A, j'ai vu ça, typiquement du prêt de main d'oeuvre entre deux entreprises, comment ça se passe dans l'entreprise qui a bénéficié de ce prêt de main d'oeuvre, est-ce que ça a bien été déclaré, est-ce que les rémunérations ont bien été versées, est-ce que la refacturation est intervenue, à quel coût ? Eh bien voilà, le contrôleur va pouvoir utiliser ces informations perçues. Donc c'est assez intéressant, d'un point de vue juridique, de savoir comment ils vont utiliser ces données-là. Et peut-être un peu angoissant aussi, parce qu'il faut... C'est-à-dire que l'entité qui est contrôlée, elle ne va pas forcément le savoir. Bah non, c'est dans son dos, ça. Dans la lettre d'observation qui va donc enteriner les conclusions des investigations, on va découvrir des choses et dire, mais je n'étais pas au courant de cette information, peut-être. C'est un problème de litige, d'ailleurs, là. Oui, exactement. Un problème de droit, là. Oui, c'est probablement, d'un point de vue droit du travail, l'évolution la plus significative. Le reste, c'est un peu plus de la paie. Un dernier mot, parce que ça, c'est une nouvelle intéressante, des mesures pour les jeunes parents. Oui, alors pour les jeunes parents, exactement, c'est les indemnités, le congé parental et le congé maternité qui vont être modifiés aussi dans la prise en charge des absences liées à la parentalité. Avant de nous quitter, il y a quand même un point sur lequel vous vouliez vraiment faire un petit focus avant de nous quitter, c'est ce versement mobilité. Oui, alors dans beaucoup d'agglomérations, vous le savez, l'employeur verse des sommes aux collaborateurs pour qu'ils puissent utiliser les transports en commun, etc. Le fameux passe Navigo à Paris. Exactement. Et donc, ben voilà, là, il faut vous rapprocher de vos experts comptables pour savoir de quelle agglomération vous appartenez, pour savoir quelle est l'augmentation obligatoire que vous allez devoir verser à vos collaborateurs depuis ce matin pour qu'ils viennent vous retrouver en dehors de leur jour de télétravail. C'est parfois un peu complexe. Oui, c'est assez complexe. Tout ce qui relève de la paye est souvent compliqué. C'est souvent les experts comptables et les services qui font ça. Il y a aussi depuis, vous avez jusqu'à vendredi, donc 5 janvier, pour déclarer aussi, pour les collaborateurs qui sont sujets à des facteurs de pénibilité, pour déclarer cela en DSN sur le compte de prévention de la pénibilité, le C2P. Merci, Étienne Pugel, d'être venu nous rendre visite pour cette première émission. Puis il y a un avocat qui parle bien des experts comptables. Ça fait toujours plaisir pour démarrer l'année. Comme quoi, ce n'est pas antagoniste. C'est quelqu'un de très fair play. Avocat en droit social, cabinet Bérillo. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Et puis je vous dis à très très bientôt, tout au long de cette année 2023. On fait une courte pause et on va s'intéresser à la situation des personnes handicapées dans l'entreprise. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Mais on voulait, pour démarrer cette année, faire un état des lieux, tant à travers des structures qui accompagnent les entreprises pour permettre à ces personnes de trouver un emploi, qu'une entreprise, c'est la Banque Postale, pour ne pas la citer, qui sera avec nous pour nous parler de ses actions concrètes, pour permettre notamment aux jeunes, aux jeunes en situation de handicap, de trouver un emploi. On sait que le taux de chômage est très élevé. On fait le point juste après la pause. Ce sera le Cercle RH. On sait qu'allez, pas leau, ma 다� gek 고민 de handicap, de trouver un enh Reverse en profit. Et sans remarque paix ! Il говорит ne pas avoir voulais. … ...